Nouvelles héroïnes Elles font notre histoire, c'est la nouvelle chronique du podcast qui célèbre les femmes qui ont marqué notre semaine en 5 minutes top chrono. Parce que l'histoire a souvent effacé les femmes alors qu'elles ont agi, régné, écrit des chefs-d'oeuvre, milité pour le droit des femmes, combattu, créé, sauvé des vies, donné la vie, mener des armées, aller dans l'espace, réaliser des découvertes scientifiques, gagner des prix Nobel. J'ai décidé de mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui repoussent les frontières et écrivent leur propre histoire. Parce que chaque semaine, ces femmes ne font pas seulement l'actualité, elles font notre histoire et t'ouvrent la voie. Alors chère nouvelle héroïne, prête à être inspirée ? Nouvelles héroïnes Cette semaine, elles s'appellent Claire, Victoria et COP28. Il était une nouvelle héroïne des océans, qui ne s'appelait pas Ariel mais Claire, Claire Nouvian. Tu n'en as peut-être pas encore entendu parler lors du repas dominical, pourtant cette femme peut influer sur ce que tu trouveras dans ton assiette. Mais remontons au commencement de l'engagement de Claire. En 2001, bien avant que tu émettes ton premier cri, Claire doit réaliser un film sur la faune sous-marine. Oui, celle du fond des océans. Elle découvre, dans un aquarium aux Etats-Unis d'Amérique, des images de créatures aux formes spectaculaires et aux couleurs incroyables. En fait, il s'agit d'animaux inconnus filmés jusqu'à 4000 mètres de profondeur. 4000 mètres, c'est environ la hauteur du Mont Blanc dans les Alpes, mais à l'envers, dans la mer. Alors imagine. Claire est éblouie par tant de splendeurs et se met à la recherche de documents ou livres sur ces espèces des océans très très profonds. Elle fait chou blanc. L'exploration par la science de ces fonds marins n'en est qu'au début. Mais elle découvre une réalité très peu glorieuse. Les abysses sont exploités par des industriels très très polluants pour la planète depuis près de 30 ans. Et tout ça dans le silence le plus total. Il n'y a pas de loi protégeant les eaux internationales qui couvrent deux tiers de notre planète. En d'autres termes, personne ne peut punir ces pollueurs. Ainsi, chaque année, des récifs coralliens profonds, ayant mis jusqu'à 10 000 ans pour se former, sont rasés en quelques minutes par des filets géants, lestés de plusieurs tonnes, sorte de bulldozers des profondeurs qui détruisent de façon massive et sans doute irréversible une diversité biologique encore en grande partie inconnue de la science. Cela révolte Claire qui éprouve un puissant sentiment d'urgence. C'est le début de son engagement. Elle fonde une association, Bloom, pour mener des actions d'éducation et de conseil aux politiques. Car ils en ont vraiment beaucoup besoin, les politiques. Mais vraiment beaucoup ! Claire utilise tous les moyens de communication pour faire aussi passer des messages forts à destination du grand public, comme toi et moi, dans un seul but, protéger les fonds marins. Chaque seconde, c'est 206 kilos de plastique qui sont déversés dans les mers. Et l'océan couvre 70% de la planète. Et il est donc la clé de voûte de tout le système des êtres vivants. C'est aussi le plus grand régulateur du climat. L'océan absorbe près de un tiers des émissions de CO2. Alors, on va peut-être arrêter de balancer du plastique dans le ventre des baleines. Claire a été nommée la Erin Brokowicz des océans, en référence à sa détermination à ne rien lâcher. Allez, je te glisse une citation de Claire que j'aime beaucoup. Cette diversité raconte l'histoire du vivant sur notre planète. À ce seul titre, elle mérite qu'on la laisse en paix. Claire Nouvian sera présente à la 28e Conférence des partis sur le climat, organisée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui est prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Près de 200 pays, 70 000 participants s'y retrouvent. Et aujourd'hui, l'organisation de cette grande conférence est contestée, notamment parce qu'elle a lieu dans un pays qui contribue à polluer massivement la planète, mais il est vraiment indispensable d'y être présent. Allez, on ne quitte pas la COP28, car je t'emmène découvrir Victoria. Victoria a 25 ans. Elle est l'autrice du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », ne le dis pas à tes professeurs, et du génial podcast Nouvelle-Oeil, où elle explore notre monde qui change beaucoup en raison du dérèglement climatique. À 18 ans, Victoria part vivre dans les bidonvilles d'Inde. Elle y découvre une immense responsabilité à ne pas laisser sa vie défiler sans aider d'autres vies. Son engagement est né. Sept ans plus tard, elle décide, avec un copain, de repartir en Inde, mais cette fois-ci sans prendre l'avion. Six mois sur la route pour rejoindre un pays qui sera peut-être confronté, d'ici 2050, à une pénurie d'eau, comme 50% de la population mondiale. Pourquoi ce voyage ? Pour réaliser un documentaire et sensibiliser le plus grand nombre. Cette nouvelle héroïne s'appelle Victoria Guillaumont, et elle a décidé de se mettre en mouvement, d'opter pour une vie plus sobre, mais heureuse pour sensibiliser les plus jeunes comme toi. Clara et Victoria se retrouveront à Dubaï, dans la délégation française, pour assister à la COP28. Alors, on dit COP parce qu'en anglais, cela donne « Conference of the Parties ». Conférence, tu sais ce que c'est. C'est en fait une assemblée avec plein de personnes qui vont décider de règles communes. Par partie, on attend des États et organisations internationales qui vont donc discuter de ces règles communes. Ces organisations, dont celle de Claire dont je viens de te parler, maintiennent une certaine pression sur les États, parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin d'être conseillers pour ne pas voter des lois qui n'ont ni queue ni tête, montrent donc aux gouvernements qu'ils ne seront pas seuls à agir. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait annoncé dans son discours d'ouverture à la COP26. Nous sommes confrontés à un choix sans appel. Soit nous mettons un terme à cette dépendance, soit elle nous mènera à notre fin. Il est temps de dire « c'est assez ». Assez de brutaliser la biodiversité, assez de nous tuer avec du carbone, assez de traiter la nature comme des toilettes, assez de brûler, de forcer et d'extraire toujours plus. Nous creusons notre propre tombe. D'ailleurs, je t'invite à écouter les histoires de Claire Petreau, Déborah Pardot ou encore Souba Brunel sur le podcast, toutes trois des héroïnes défenseuses et protectrices de la nature. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas que tu peux me laisser un message sur le répondeur des Nouvelles Héroïnes pour me faire un coucou, me suggérer une héroïne ou passer un message. Je publie tout sur le podcast. Je compte sur toi. Nouvelles Héroïnes. Sous-titrage ST' 501